Bonjour Lyon et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Lyon, on va aller regarder les trois questions du sondage. Merci d'avoir répondu. Alors, on va prendre les trois, parce que c'était pas mal légal. Donc, on va regarder en premier qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui entre dans votre vie amoureuse. Après ça, on va regarder ce que cette personne, la personne à qui vous pensez, ne vous dit pas et le pourquoi. Pourquoi? Et on va aller regarder aussi l'énergie actuelle et le potentiel du lien. Alors, n'oubliez pas de prendre seulement les messages qui vous parlent et les rôles peuvent être inversés. On va commencer avec la chanson que je vais coller en bas, dans la section des commentaires pour vous, Lyon. OK? Donc, message pour Lyon, s'il vous plaît. Message en amont pour Lyon. Nous attendions. Nous attendions. Nous attendions. We used to wait. Nous n'attendons plus. Et arcade fire, feu, c'est votre élément. Vous êtes élément feu. Lyon. Très, très, très bonne chanson. J'adore Arkane Fire. J'adore ce groupe. On va chercher un message du livre. Message pour Lyon. Vous avez déjà franchi la limite. Vous êtes déjà allé trop loin. Vous êtes déjà allé trop loin. Il se peut que cette personne vous ait fait attendre, la personne à qui vous pensez, s'il y a quelqu'un que vous avez... Ou vous étiez souvent en attente, en attente d'une nouvelle personne, en attente de quelqu'un ici, OK? Vous avez déjà franchi la limite. Vous savez que vous avez juste attendu trop longtemps. Cette personne est allé trop loin. Vous avez fait attendre. Ah, ce n'est pas ça du tout. OK. On y va avec le nouveau. OK. Qu'est-ce qui entre de nouveau pour vous, Lyon, en amour? Qu'est-ce qui entre de nouveau dans votre vie amoureuse, Lyon? Ça peut parler du travail aussi, OK? Donc, je vais vous dire, parfois, il y a des messages qui sont plus importants. On repasse le travail, en tout cas. OK. Qu'est-ce qui entre pour vous en amour? On a le valet des épées. On a le gémeaux, balance et verso. Quelqu'un qui vous rencontre peut-être en ligne, une nouvelle rencontre en ligne. Quelqu'un qui vous surveille. Ça peut être un admirateur secret aussi, OK? Quelqu'un, possiblement, un peu plus jeune que vous. Mais sinon, c'est vraiment tout nouveau. C'est une nouvelle personne. Et c'est peut-être que vous rencontrez cette personne lors d'un achat. Un achat, un achat de maison, un achat de véhicule, OK? Pour certaines personnes, ça peut être le vendeur, la vendeuse. On a le quatre des épées. On a un gémeaux, balance et verso. Comme énergie, quatre. Quatre des épées, ça parle souvent d'un répit. L'esprit tranquille. C'est quelqu'un qui va entrer dans un moment dans votre vie où est-ce que vous allez être prêt ou prête, OK? Vous n'allez pas besoin d'attendre. Vous n'allez pas avoir besoin d'attendre qui que ce soit. Vous allez juste vraiment être bien. Et cette personne va entrer dans votre vie. Vous allez avoir même entamé un nouveau régime alimentaire ou un nouveau régime peut-être plus de méditation, plus de yoga. Vous allez être juste bien et cette personne va entrer. On a le chevalier des pentacles. On a le capricorne, vierge et taureau. Il se peut que cette personne soit juste une personne très méthodique, très terre-à-terre, logique. C'est quelqu'un qui est axé sur le travail aussi, OK? C'est quelqu'un qui est dédié à son travail. C'est quelqu'un de dédié. Donc, si vous êtes une nouvelle personne dans la vie de cette personne, OK? C'est quelqu'un que vous allez voir. Vous n'allez même pas avoir à vous questionner si c'est quelqu'un de fidèle, si c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous fier, OK? Ça va se faire tout seul. C'est vraiment quelqu'un qui planifie bien, qui est très terre-à-terre, très honnête aussi, OK? Et bien-vaillant. J'ai quelqu'un de bien-vaillant ici qui entre pour vous. Et on a le neuf des pentacles. Encore énergie de terre. Je ne sais pas si c'est vous ou cette personne. Vous allez être dans un endroit dans votre vie quand c'est nouveau. Je ne sais pas si c'est une nouvelle personne. Mais c'est quelqu'un qui entre quand ça va bien. Il se peut que ce soit une personne du passé qui vous voit aller très, très bien et qui veut revenir dans votre énergie, OK? Donc, il veut partager ça, cette abondance, cet accomplissement. Il veut être là pour fêter ça avec vous. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui pourrait être un petit peu plus jeune. Ça pourrait être un ami aussi qui veut juste passer du temps avec vous. Vous allez être très bien, en tout cas. C'est ça que j'ai. Quand cette personne va entrer, vous allez être très indépendante, possiblement même financièrement. Quand cette personne va entrer dans votre vie, vous allez avoir vraiment guéri du passé, guéri de quelque chose. Cette personne va vous rencontrer en ligne, j'ai l'impression, pour certaines personnes. Je vais clarifier ces cartes. C'est quelqu'un qui est pas mal impressionné déjà par vous. Vous allez impressionner cette personne. 10 découpes. Qu'est-ce qui est nouveau? 10 découpes aussi, c'est sorti pour Sagittaire. 10 découpes, c'est vraiment amour, souhaité épanouissement en amour. C'est une nouvelle personne ici, on a quand même un poisson de scorpion. En tout cas, c'est ce qu'il y a de nouveau. On a le roi des épées. J'ai beaucoup que vous travaillez seul, vous êtes votre propre boss. Sinon, vous avez peut-être un employé ou deux. Vous êtes une personne qui est très logique, qui voit clair, qui prend des bonnes décisions maintenant, qui voit clair dans beaucoup de choses dans sa vie. On dirait que vous voyez plus clair en vous, comment vous prenez vos décisions et tout ça, les choix que vous faites. Vous êtes une personne maintenant beaucoup plus éclairée sur peut-être une situation particulière ou sur vous. Voilà le signe des pentacles qui vient clarifier le chevalier des pentacles. Il se peut que ce soit quelqu'un avec qui vous ne parlez plus, ou vous avez arrêté de parler à cette personne. Il se peut qu'il y ait quelqu'un aussi qui a essayé de prendre votre argent, ou qui veut vous redonner votre argent, ou qui veut vous repayer. Et on a le valet des époux encore. C'est quelqu'un qui vous admire, qui vous regarde, qui vous surveille, qui vous regarde. Là, vous allez dire encore, oui, mais il est là, il est là, là, je ne sais pas, moi. Il est là, 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 sur Internet, je ne sais pas, il pose des questions à des gens. Il sait où vous vivez. En tout cas, il vous admire et il voit aussi que vous avez possiblement d'autres admirateurs, des gens. Vous avez cet accomplissement très accompli, très bien. très solides aussi, très intelligentes ou intelligents. C'est quelqu'un ici qui ne se sent pas bien à ne pas vous parler. Possiblement. Ou quelqu'un qui vous aide avec, qui vous a aidé avec votre entreprise, pour certaines personnes, votre business. Vous a aidé avec votre argent, faire rentrer de l'argent. OK. OK. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a une personne, soit que cette personne va vous aider, ou c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez vivre. Un très bel avenir amoureux. Disney coupe ici. OK. Et ça, ça va vous sortir de cette... Et si vous aviez manqué d'argent, ou votre business a eu de difficultés à démarrer, cette personne va possiblement vous aider. OK. OK. Donc, c'est ça que j'ai pour qu'est-ce qu'il y a de nouveau à l'amour. Maintenant, on va aller regarder ce que cette personne ne vous dit pas et pourquoi. C'est ça que cette personne, la personne à qui vous pensez, ne vous dit pas et pourquoi. C'est ça que cette personne ne vous dit pas si cette personne veut ça avec vous. Réglez les choses avec vous. Pourquoi cette personne ne vous dit pas ça? Pourquoi cette personne ne vous dit pas ça? Et cette personne ne vous dit pas parce que ça n'a pas été facile. Il se peut que vous avez une certaine méfiance et que vous repoussez cette personne. Cette personne a peur de ça. OK. Donc, il se peut que cette personne a juste peur si vous êtes méfiant ou méfiante. C'est quelqu'un qui est très curieux à savoir si vous y pensez encore, si vous êtes fâchés. C'est quelqu'un qui est très curieux ou curieuse de vous, veut communiquer, veut vous parler, a toujours une grande attirance pour vous. C'est quelqu'un qui vous a vraiment, on dirait, poussé. Vous êtes-y très, très généreux, généreuse avec cette personne. Vous avez donné beaucoup de votre temps à cette personne. Votre énergie, votre temps. OK. Cette personne a possiblement profité de vous, possiblement même profité de votre argent, si vous avez plus d'argent. Cette personne veut revenir et veut quelque chose de plus sérieux maintenant avec vous. OK. Elle veut communiquer, peut-être va vous demander d'aller prendre un café, prendre une crème glacée cet été, juste pour avoir des nouvelles. Et c'est peut-être que vous voyez, vous rencontrez cette personne vraiment par hasard. Et là, il y aura une discussion, là. Cette personne va vouloir s'arranger pour vous voir par hasard. Soleil, énergie Lyon. On a cet été, ici. L'été, on a l'énergie masculin. On a l'énergie de réconciliation, de voir plus clair, de comprendre, de s'écouter, de passer des bons moments, envie de faire ça. Cette personne ne vous dit pas ça, parce que c'est quelqu'un qui, je ne sais pas si vous allez vraiment accueillir ça, après tout ce temps, ici. Et tous les fois que cette personne vous a fait peut-être attendre ou vous a déçu, vous a fait croire que même vous a fait sentir que quelque chose de plus pouvait se développer, peut-être que cette personne se retirait ou en tout cas vous a blessé à plusieurs reprises. S'il te plaît, sois patiente un petit peu plus longtemps. On dirait que c'est quelqu'un qui va, qui continue ou en tout cas c'est quelqu'un qui vous a fait vraiment patienter déjà longtemps. « Je n'ai jamais ressenti un amour comme celui-ci. Je m'ennuie de te prendre dans mes bras. Je veux suivre mon cœur. » « Je n'ai jamais ressenti un amour comme celui-ci, là. Je n'ai jamais ressenti un amour comme celui-ci. Mais s'il te plaît, sois patiente un petit peu plus longtemps. » « J'ai l'impression que pour la majorité de vous, Léon, c'est quelqu'un qui vous a fait attendre vraiment souvent, longtemps. » « D'autres messages pour le lion de cette personne. » « J'adore ton parfum. Tu me manques. » « Je le sens quand tu penses... Ah non. » « Je le sens quand tu es en colère contre moi et ça fait mal. » « Mais c'est ça, c'est le neuf des bâtons. » « Mais pourquoi cette personne ne vous dit pas les choses? » « C'est parce que cette personne le sent que vous êtes en colère et avec raison. » « Quand tu es proche de moi, tout est calme. » « Mais c'est pour ça que cette personne veut revenir. » « J'ai été malhonnête et je t'ai caché des choses. » « Alors, c'est ça. Je ne t'ai pas dit ça. » « Et elle va continuer à cacher ça jusqu'à temps qu'il se sent prêt à dire quelque chose. » « Une aile. » « C'est quelqu'un qui a mis un masque, qui a porté un masque sur ses sentiments. » « Tu me manques. » « Tu sais, je parle aussi de... » « Tu me manques. » « Cette personne veut revenir. » « Le regrette maintenant. » « C'est quelqu'un qui regrette comment les choses se sont passées. » « Toutes les lectures, c'est ça. » « On dirait que c'est ça dans le collectif. » « Des grosses blessures émotionnelles. » « La majorité des histoires se ressemblent, je vais vous dire honnêtement. » « La majorité des histoires, en tout cas, quand les gens écrivent, pour des lectures personnelles, » « Je vous le dis, ça se ressemble, l'histoire. » « Ça se ressemble pas mal. » « Les petits détails, là. » « On a le printemps, ici. » « Donc, l'énergie actuelle. » « Il y a quelque chose de nouveau dans le lien qui est en train de fleurir. » « Quelque chose de nouveau. » « Ça a peut-être commencé... » « C'est ça. Au printemps. » « Au printemps, quelque chose de nouveau. » « Peut-être que cette personne a quitté une autre situation. » « Ou vous avez quitté une autre situation. » « Il y a eu un éveil. » « Quelque chose comme ça. » « Le potentiel, la clé de mon cœur. » « Donc, on voit que cette personne va vouloir revenir. » « Vous récupérez. » « OK. » « Vous récupérez. » « C'est ça que j'ai récupéré sa clé. » « La clé de son cœur. » « Ouais. » « Alors, le potentiel, c'est qu'il y a du nouveau dans le lien, ici. » « Je peux que cette personne revienne pour vous. » « Salutations célestes. » « C'est l'archange Azraël qui dit, « Vos proches qui sont au ciel se portent bien. » « Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. » » « Ouais, puis vous pouvez arrêter de vous inquiéter par rapport à cette personne, ici. » « Parce que les choses se passent vraiment comme elles sont supposées de se passer. » « Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est chez cette personne depuis le printemps. » « C'est quelqu'un qui pense à vous et qui pense à comment revenir ici. » « OK. » « Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Lion. » « J'espère que cette lecture vous a parlé. » « Merci de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. » « Je vous souhaite une bonne journée. » « À bientôt. Bye, bye. »